Cette chronique juridique, une présentation de Maître Nathalie Dubé-Notaire, au 182 avenue de la Fabrique Montmagny, au téléphone 88-248-7727. Maître Nathalie Dubé-Notaire annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vos conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé-Notaire, 88-248-7727. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé, du bureau de notaire du même nom, au 182 avenue de la Fabrique Montmagny, 248-7727. Bonjour! Bonjour! Comment ça va? Ça va bien, vous? Oui, merci. Là, on va parler d'immobilier. Oui. On va changer un peu de succession, insolvable, puis là, on va parler d'immobilier. Immobilier. Immobilier. Vous savez, il y a un reportage qui a passé là-dessus récemment sur la facture, parce que c'est toujours de savoir qui paie quoi, puis comment ça fonctionne. C'est ça. Partons du début. Je suis certaine que plusieurs de vos auditeurs écoutent aussi la facture à Radio-Canada, et souvent, ils ont des petites chroniques à la fin pour informer. Et cette fois-ci, ils ont parlé des factures des notaires en cas d'immobilier. Et l'information est un petit peu erronée. C'est pas drôle, hein? Oh! OK. À quel niveau? Au niveau des frais chargés au vendeur lors d'une transaction immobilière. Ça fait que je voulais bien informer les auditeurs là-dessus. Ce qui est important, portons du début. Oui. Quand il y a un achat, il y a un vendeur puis un acheteur. Oui. Un vendeur, un acheteur. L'immobilier, c'est autant un chalet, une maison, un terre à bois, une maison mobile sur un terrain loué ou sur un terrain acheté. Oui, on parle d'une maison usuelle. Ça peut être un condo, ça peut être un bloc appartement, ça peut être un immeuble commercial. C'est tout de l'immobilier. C'est pas seulement la maison unifamiliale. OK. Commençons par la quittance. D'abord, dites-moi, c'est quoi une quittance? Une quittance, c'est le fait, lorsqu'on achète une maison, souvent, on a une hypothèque, un prêt hypothécaire, et on a enregistré une garantie hypothécaire sur notre résidence. Lorsque l'on vend notre maison, on doit dire à l'acheteur, « Je te vends ma maison et elle est libre de toute dette. » Donc, pour ce faire, l'honantaire, ce qu'il fait, c'est qu'il vérifie le solde hypothécaire, va procéder au remboursement à même le prix de vente, va vous remettre le solde, et va obtenir la signature du créancier pour faire enlever l'hypothèque sur cette résidence-là. Donc, c'est ça, une quittance. C'est d'avoir fait en sorte que notre créancier a confirmé qu'on ne devait plus d'argent versus notre prêt et qu'il enlève la garantie sur notre maison. Pour être capable de refinancer. Oui, avec l'acheteur. On ne peut pas financer une maison, ou peu importe, on ne peut pas financer un immeuble s'il y a une dette sur notre créancier. Il faut que ce soit libre. Oui, lorsque l'on vend. C'est sûr qu'on peut avoir deux créanciers sur un même immeuble si on demeure propriétaire. Mais si on vend une maison, il ne peut pas demeurer un créancier dessus. Donc, ce qui était véhiculé dans le reportage, c'est que les notaires refilaient la facture au vendeur pour cet item-là et d'autres items. Pour l'acquittance. Pour l'acquittance. Qui paye l'acquittance? On ne refile pas les frais. L'acquittance, c'est de la responsabilité du vendeur de la faire enlever et d'acquitter les frais. Les frais sont, bien sûr, chargés par le notaire. Il y a un honoraire, il y a un frais d'enregistrement de l'acquittance et il y a les méchantes taxes par-dessus. TPS, TVQ, ça, on ne s'en sauve pas. Donc, ce n'est pas vrai que c'est un frais caché. C'est sûr que notre devoir de conseil comme notaire est d'informer les gens du coût de ce service-là. Et le service doit être rendu, c'est prévu dans le Code civil, par le notaire qui reçoit la transaction d'achat-vente. L'exception à ça, c'est si jamais votre hypothèque, elle est déjà payée, mais que vous ne l'avez pas enlevé juridiquement sur votre immeuble. Là, vous pouvez prendre le notaire de votre choix et le faire enlever avant la transaction. Par contre, si c'est dans le cadre de la transaction et que c'est le notaire de l'acheteur qui vous reçoit pour la vente, bien, c'est lui qui doit faire la démarche de l'acquittance et oui, vous avez une facturation pour ça. Mais même si l'immeuble est libre de dette, il faut avoir une quittance du créancier hypothécaire. C'est obligatoire. Bien, si notre hypothèque est encore enregistrée, on ne l'a pas fait enlever. Ça se peut que mon prêt hypothécaire, ça fait 5 ans, 10 ans que j'ai fini le payer, mais j'ai laissé l'hypothèque sur ma maison, ce qui va être de plus en plus fréquent, parce que maintenant, l'hypothèque, si on ne déménage pas, ici, on n'a pas besoin de crédit supplémentaire que le montant qui est enregistré maintenant, qui équivaut à peu près 125 % de la valeur de votre résidence, on ne refait pas l'hypothèque, puis on peut réemprunter dessus. Donc, c'est un produit, soit multiprojet, marge à tout. Chaque institution a son titre pour ce produit-là. Donc, ça se peut qu'on ne l'enlève jamais, notre hypothèque dessus. Puis ça se peut qu'on n'utilise pas la marge qui est reliée avec, mais lorsque l'on verre, on est obligé de l'enlever. Donc, il faut la faire faire la quittance. Puis dans le cadre d'un dossier vendre hypothèque, c'est le notaire qui procède à la transaction qui fait ce geste-là. Mais c'est sûr que dans notre devoir de conseil, d'information, on doit vous aviser du coût de la quittance, puis qu'est-ce qu'il y a à faire. Admettons qu'il n'y a pas de marge de crédit, on avait une hypothèque pure et simple, mais qu'elle a fini de payer depuis un an. Oui. La banque ou le créancier hypothécaire ne nous envoie pas une quittance. Il faut la demander, c'est important. Bien, c'est ça. Ils vont vous envoyer une lettre comme quoi, ils vous confirment que vous avez terminé de payer votre prêt, mais vous n'enverrez pas le document juridique pour la quittance. Et ça prend le document juridique. Oui, ça prend vraiment le document de quittance signé par le créancier et on l'enregistre au registre foncier du Québec sur le numéro de lot de votre résidence. Et là, il n'y a plus d'hypothèque sur votre maison. J'insiste là-dessus parce que c'est important de le mentionner que même si votre maison est payée, vous devez avoir ce document juridique. Il y a peut-être encore un lien juridique sur votre maison. C'est encore là, sûrement. Frais des taxes. Oui, ça aussi, je voulais en parler, des frais pour vérification de taxes municipales, taxes scolaires. Donc ça, ça dépend des bureaux de notaire. Il y a des bureaux de notaire que ça fait partie du prix qui est donné à l'acquéreur pour son dossier au complet. Ça comprend les vérifications des taxes municipales, taxes scolaires. Il y a d'autres bureaux de notaire qui les chargent aux vendeurs. Donc ça, c'est une information qu'il faut vérifier parce qu'en plus d'actance, on peut se faire charger des frais pour obtenir les comptes de taxes municipales et scolaires. Pourquoi on demande ces comptes-là? C'est que la municipalité et la commission scolaire, ce sont des créanciers prioritaires. Donc, ils passent devant le créancier hypothécaire lorsque vous ne les payez pas. Et ils peuvent saisir votre maison si vous ne les payez pas. Donc, ne payez pas votre compte de taxes pendant deux ans. Vous allez voir, vous allez avoir un avis de vente pour taxes non payées. Et ce que ça fait, cet avis-là, si vous ne donnez pas suite, ne payez pas vos taxes et tout ça, ça peut aller jusqu'à la ville saisisse votre maison. Vous pouvez avoir fait tous vos versements hypothécaires à la caisse, à la banque, mais si vous ne payez pas vos taxes municipales, la ville peut saisir votre maison après un certain temps. Donc, c'est pour ça que... C'est important ce qu'on mentionne là. Oui, ça veut dire que le notaire, son travail, un de son travail, elle doit dire à l'acheteur, ton vendeur, il est à jour dans ses taxes. Donc, il n'y a pas de possibilité présente, éminente, que la ville puisse saisir la maison. Ça, il y a un coût à ça. Demander une confirmation que les taxes sont payées, ça coûte 50 $ à la ville de Montmagny. Donc, ce coût-là, je ne l'absorbe pas comme notaire. C'est un frais que j'ai à faire pour vous. À la commission scolaire, c'est un 10 ou 15 $, j'ai un blanc de mémoire. Mais déjà là, on a une facture de 65 $ et notre dossier n'est pas commencé. Alors, il y a des bureaux qui s'est compris dans le montant, le 1500 $ pour l'achat-vente d'une maison. Et il y a d'autres notaires que c'est avec le frais de quittance et le compte de taxes. Les gens vont me dire, bien, je vais te l'emmener, je les ai payés pour accéder et tout ça. Ça ne compte pas versus la vérification de la chambre des notaires. Nous, on doit avoir... Et avant aussi, on avait... Des fois, on allait payer directement à la ville. Il est en paix reçue. On n'a plus ça maintenant. Donc, il faut vraiment passer par le système qui coûte 50 $. Donc, c'est pour ça que des fois, c'est fâchant parce qu'une facture de notaire pour un achat-vente de maison, il y a autant de frais que d'honoraires. Donc, c'est un peu plate à expliquer, là. Mais quand je présente la facture, d'un tonton de 1500 $ environ, bien, la moitié s'en va au gouvernement, s'en va à la ville, s'en va aux taxes, s'en va... Ce sont des vérifications que vous devez faire, puis vous, vous devez payer pour obtenir les informations. Exactement. Les... la réception... pardon, les frais pour les actes. Oui, pour les actes, ça, c'est l'acheteur qui paie pour ça. Donc, l'acheteur, il paie pour sa garantie hypothécaire, donc l'acte juridique, et l'acte de vente. Il peut avoir une entente avec le vendeur, parfois, donc, sur les frais, mais automatiquement, dans le contrat, la présomption, puis même la clause est là, que c'est l'acheteur qui paie les frais notariés pour la rédaction des actes. Donc, l'acte de vente, l'acte d'hypothèque, l'enregistrement de ceux-ci. Donc, ça va de soi, c'est l'acheteur qui paie, à moins qu'il y ait... Oui, une entente entre l'acheteur et le vendeur. OK. La réception, signature à l'extérieur. Oui. Parfois, on a des dossiers qui nous arrivent, on reçoit la signature pour un autre notaire. Donc, j'ai l'exemple présentement, j'ai quelqu'un, des gens de Montréal, qui achètent une maison à Montmagny. Le vendeur est à Montmagny, l'acheteur est à Montréal. Ils prennent un notaire de Montréal pour faire la transaction. Le vendeur a deux choix à ce moment-là. Il prend son auto, il s'en va à Montréal, il signe à Montréal pour une maison à Montmagny. Ou, appelle sa notaire préférée et lui demande, « Est-ce que tu peux recevoir ma signature dans le cadre de ma transaction? » La notaire de mon acheteur va t'envoyer le dossier tout préparé et j'explique l'acte au vendeur et il signe à Montmagny. Ensuite, on transmet le tout à Montréal et la transaction se termine à Montréal dans le bureau du notaire de l'acheteur. Ça, ça peut se faire. Mais il y a un coût à ça. Donc, qui paye ce coût-là? C'est ça. Parce que moi, oui, je peux vous recevoir pour signer, mais j'engage ma responsabilité professionnelle, même si ce n'est pas moi, ce n'est pas mon nom qui est dans le bas de l'app. Je dois vous expliquer si je ne vous ai pas bien expliqué ou s'il y a quelque chose, je suis autant responsable. Donc, qui paie ces frais-là? Ça, c'est l'entente entre les parties. C'est pour ça qu'à chaque fois que je reçois un dossier comme ça, on s'informe avant qui paie la réception de signature. Parfois, c'est l'acheteur qui dit, « Ah, regarde, je le sais, mais je ne suis plus à l'aise avec ma notaire, même s'il y a une contrainte territoriale. Je vais payer le surplus pour faire signer à l'extérieur. » Puis d'autre fois, il dit, « Non, ce n'est pas long, tu as juste à prendre ton auto et faire trois heures de route, puis ça sera ça. » Donc, à ce moment-là, ça peut être le vendeur qui choisisse, « Non, moi, je signe dans ma ville, puis je vais acquitter les frais de notaire. » Mais c'est important que ce soit fait au début, cette entente-là, puis que les deux notaires soient au courant. Dans un cas comme ça, est-ce que c'est mieux de prendre le notaire de la place ou de prendre... Je comprends qu'il y a des frais parce que si vous vous insérez dans le dossier, mais est-ce que ce n'est pas plus simple de prendre le notaire avec qui on est habitué de faire affaire? Oui, bien ça, il y a plusieurs... Les gens ont plusieurs raisons pour faire ça comme ça. Moi, je préconise toujours de prendre un notaire de l'endroit où est-ce que vous achetez votre résidence parce que parfois, et même souvent, il y a des contraintes territoriales... On connaît notre territoire. Donc, j'ai un cas pas très loin d'ici où est-ce que les gens prennent un notaire de l'extérieur, sans avoir de préjugés, un notaire qui pratique en agglomération, en ville. Puis, où est-ce que on n'est pas habitué de voir du zonage agricole, des servitudes qui s'appliquent à un plus grand territoire. Non, le réveil, tu peux plus compliquer. À Québec, une servitude d'autodidro, une servitude d'autodidro, puis des droits de passage, il y en a un peu moins. Donc, c'est sûr que dans ce cas-ci, le notaire a mentionné qu'il y avait une servitude de passage, mais n'a pas mentionné l'impact de cette servitude-là. Et c'est à donner qu'à un moment donné, les gens étaient assis sur leur galerie et ont vu passer d'autres véhicules dans leur cours. Et comment ça, comment ça, le notaire ne me l'a jamais dit. Il m'a dit, oui, je vous ai dit qu'il y avait une servitude, mais il ne l'a pas assez expliqué, étant donné qu'il ne connaissait pas l'entreprise qui avait une servitude. Souvent, dans nos milieux, on connaît notre territoire, on connaît l'impact sur... C'est souvent pour ça qu'on préconise quelqu'un vraiment de l'endroit pour recevoir la transaction. Ça ne nous empêche pas d'en faire ailleurs. J'en fais moi-même à l'extérieur, mais on doit être encore plus prudent comme conseiller lorsque l'on fait des dossiers comme ça. C'est sûr que vous êtes plus à l'aide parce que vous fonctionnez tous les jours avec justement... C'est ça, le territoire. Les tenants et les aboutissants. Exactement. Le célèbre certificat de localisation. Oui, je vais parler du certificat de localisation parce que ça aussi, c'est un coût. C'est un coût célèbre. Oui, célèbre. C'est un coût aussi dans le cadre d'une transaction. Dans la pratique, donc habituellement, c'est le vendeur qui fournit le certificat de localisation, donc qui le paie. Par contre, dans la loi, ce qui m'a inscrit, c'est que le vendeur a l'obligation de fournir le certificat de localisation qu'il a en sa possession. Donc, s'il n'en a pas, il n'est pas obligé. Par contre, c'est autant de protection pour l'acheteur et le vendeur le certificat de localisation. Donc, ce n'est pas un document à négliger et souvent, les institutions, pas souvent, les institutions financières l'exigent toujours. Est-ce qu'il y a une période? Ça dépend si on est en territoire rénové ou non rénové. Donc, la rénovation cadastrale, il reste encore quelques endroits dans la MRC où est-ce que ce n'est pas complété. La plupart des gens... Montmagny, c'est fait depuis 2003-2004. Donc, c'est le fameux nouveau numéro de lot de 1 million et plus. Si vous avez un certificat de localisation qui est antérieur à ce numéro de lot-là, c'est sûr que vous devez en refaire faire un. Ça, c'est une des raisons. L'autre raison, si les bâtiments ont changé sur votre terrain ou vous avez ajouté une piscine, un spa, une clôture, des éléments de territoire qui sont assujettis à une réglementation, là, ça peut faire en sorte qu'on ait besoin. Fait que le temps, on peut en avoir un d'un an qui soit plus bon comme on peut en avoir un de 20 ans qui soit encore bon. Donc, il faut vraiment le faire vérifier. Et ça, dans le cadre d'une transaction... qui faites la vérification ici de l'emportant? Je peux le vérifier. L'emportant peut le vérifier et votre courtier immobilier aussi peut vérifier si c'est correct. Et au niveau... Lorsqu'on signe une promesse d'achat, on doit toujours mentionner qui fournit le certificat de localisation et de quelle... j'allais dire qualité. Donc, si c'est un certificat récent ou qui est toujours valable ou selon les critères que vous allez négocier avec votre vendeur. Veuillez-vous l'importance de consulter un notaire? Alors, je vous invite à... Si vous avez... vous êtes dans une transaction, vous êtes sur le point de le faire, consultez Maître Nathalie Dubé pour obtenir tous ses judicieux conseils parce que c'est important de bien faire les choses dans les règles de l'art. Oui. Et surtout, quand on peut sauver une pièce, on essaie de le faire. Et moi, je trouve ça important. Voilà. Alors, Maître Nathalie Dubé du bureau du même... du bureau du même nom, pardon, au 182 Avenue de la Fabrique, Montmagny, 288-7727. Retenez bien ce numéro de téléphone. Merci. Merci à vous. Bonne à tous, mais... Merci. Checker complet.